Musique Caritas Jordani a accueilli des milliers de réfugiés irakiens qui ont fui la persécution antichrétienne, témoignage d'une once apostolique et d'un prêtre local. Musique Différents hôpitaux de Cisjordanie ont mis sur pied un projet pour le dépistage de la suéudité des enfants dès les premiers jours de la vie, une initiative visant à stopper à temps diverses pathologies. Musique Une délégation de 18 évêques des Etats-Unis est arrivée en Terre Sainte comme pèlerin de paix à la suite de la prière du pape François. Musique La restauration de la mosaïque byzantine retrouvée juste au-dessus de la maison de Pierre à Capharnaum est actuellement en cours. A l'œuvre de jeunes mosaïstes de Jérusalem. Musique Il fuit la guerre, il fuit la persécution à cause de leur foi. Environ 1000 réfugiés irakiens ont été accueillis par Caritas Jordani grâce à la générosité de la population locale. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes aussi des citoyens jordaniens. L'hospitalité jordanienne a toujours été connue dans le monde entier et nous accueillons toujours les réfugiés. Autrefois des palestiniens, puis des irakiens, des syriens, et maintenant à nouveau des irakiens. La seule chose maintenant est que nous n'accueillons pas seulement des réfugiés politiques, mais aussi des réfugiés persécutés parce qu'ils sont baptisés, parce qu'ils sont chrétiens. J'ai tellement vu de familles qui sont arrivées. Les gens souffrent parce qu'ils ont quitté leur pays. Mais ils sont joyeux car ils n'ont pas lâché leur foi. La cause de leur fuite est l'ISIS, le soi-disant État islamique, une alliance de fondamentalistes qui tente de prendre le contrôle du nord de l'Irak par la force. Mais dans le monde musulman, tous ne partagent pas cette vision fondamentaliste. Il y a aussi de nombreux actes de solidarité entre musulmans et chrétiens, entre ceux qui doivent partir et ceux qui restent. Ce n'est pas quelque chose de si simple. Tous ne sont pas contre les chrétiens. Nous n'accepterons jamais un gouvernement religieux. Nous voulons un gouvernement civil en Irak, en Syrie, dans tous nos pays. Nous ne voulons pas d'un État religieux allant à l'encontre de la dignité humaine, qui soit contre les chrétiens et les autres religions. Beaucoup de musulmans aussi sont contre. La dignité humaine est contre les chrétiens et les autres religions. Même si beaucoup de musulmans sont contre. La communauté jordanienne est soudée et accueillante. Caritas a conclu des arrangements avec les églises locales pour utiliser dix paroisses et couvents afin de loger les chrétiens déplacés. Un pont aérien depuis Erbil a également été mis en place pour les mettre en sécurité le plus rapidement possible. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en sera pour nos frères et sœurs en Jordanie. Mais maintenant, ils sont en sécurité dans nos centres, au centre Notre-Dame de la Paix et dans d'autres paroisses. Je travaille aussi maintenant dans la paroisse de Nahour. Et avec l'aide de Caritas, nous préparons une grande salle de classe pour accueillir 80 personnes. Le roi Abdallah II de Jordanie a été parmi les premiers à condamner l'intégrisme du Daesh et à se pencher sur la question des chrétiens arabes. Comme disait le roi de Jordanie, nous condamnons la violence et la persécution contre les chrétiens à Mossoul. Ce type d'islam ne représente pas l'islam et ne représente pas les musulmans. Les gestes de solidarité ne manquent pas. Beaucoup ont eu des amis qui les ont embrassés quand ils sont partis et leur ont dit « Pars, je prends soin de ta maison » et me l'ont raconté par la suite. Il y a eu aussi de très belles histoires qui donnent un peu d'espérance. Nous prions pour la paix, nous prions pour l'unité, nous prions pour la coexistence entre musulmans et chrétiens. Commencé seulement il y a quelques mois le projet de dépistage auditif des enfants palestiniens a présenté ses premiers résultats. Parrainé par le Caritas Baby Hospital de Bethléem, il compte déjà sur la participation de deux autres hôpitaux de la région et sur la collaboration d'une équipe de chercheurs de l'université de Bethléem et d'un professeur de l'université du Michigan aux Etats-Unis. Au moins 45% des enfants de la région d'Ebron ont des problèmes d'audition. Une maladie souvent détectée trop tard, d'où l'importance de ce projet pour la population arabe du pays. La perte de l'audition dans notre population est héréditaire, profonde et grave. Elle affecte les enfants avant l'usage de la parole. Elle constitue un point déterminant et fondamental pour l'éducation et l'intégration de ces derniers comme membres productifs de la société. Sachez que nous n'avons pas de système de réhabilitation ni de projet éducatif dans notre culture pour l'intégration de ces personnes. Des institutions religieuses comme EFATA, un centre voulu par le pape Paul VI, qui s'occupe des enfants atteints de surdité, montrent que le phénomène tend à se développer. Le manque d'aide préventive à la population et la précarité du secteur de la santé dans le pays affectent aussi l'insertion dans la société palestinienne, qui souffre déjà d'un taux de chômage élevé. Pourquoi est-il important que nos citoyens fassent ce test ? Parce que nous savons que le nombre de mariages entre cousins germains est élevé au sein de notre société. Cela signifie que nous avons un degré élevé de maladies génétiques et métaboliques et pour nous, il est important d'identifier les troubles de l'audition dès que possible. Un travail intense et méticuleux, mais dont les premiers résultats sont déjà visibles et qui est devenu en peu de temps le premier atelier de recherche réunissant professionnels et chercheurs du monde de la santé de la région. Pour Sœur Lucie Coradine du Caritas Baby Hospital, ce projet est un rêve devenu réalité. Dans la nurserie de l'hôpital se trouvent des nourrissons prématurés nés il y a moins de 24 heures. A peine sortis du sein maternel, un premier test les attend. Nous ne devrions pas avoir peur, il s'agit d'un simple test. Ça ne fait pas mal à l'enfant, ça ne fait pas souffrir, ce n'est pas agressif. C'est un examen très facile qui ne prend que quelques minutes. Ce sont quelques minutes qui ne sont pas perdues, mais des minutes qui peuvent sauver des vies. Il est important pour moi de faire ce test en vue de protéger mon fils de tout problème d'audition parce que j'ai des élèves avec des problèmes de perte d'audition à l'école. Je suis très reconnaissante d'avoir pu faire passer ce test à mon enfant. Dans notre pays, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui font ce test. Cet hôpital est tout prêt et nous pouvons tous venir le faire. Il est important de faire ce dépistage, mais il ne faut pas s'arrêter seulement au dépistage, il faut faire un diagnostic, procurer un soin approprié en mettant au centre la famille autant que possible et que soit comprise l'importance de ce dépistage, notamment au sein de l'enseignement primaire où chaque enfant doit pouvoir voir ses droits garantis. Un pèlerinage de paix et de dialogue œcuménique et interreligieux sur les pas de Jésus mais aussi à la suite de la visite du pape François a réuni 18 évêques de la conférence épiscopale des Etats-Unis en Terre Sainte du 11 au 19 septembre. Les évêques américains ont sillonné les rues d'Israël et de Palestine en s'arrêtant pour prier sur les lieux saints et pour rencontrer l'église locale ainsi que les diverses réalités témoignant de la coexistence entre les peuples et les religions. Nous sommes ici principalement pour souligner que la paix est possible et qu'il nous faut tous travailler dans ce sens. Nous voulons dire notamment que les deux Etats, Israël et Palestine, doivent s'engager dans ce sens. et qu'il nous faut aussi travailler dans ce sens. La réunion patriarcale a été l'occasion pour en apprendre davantage sur l'église catholique qu'en terre sainte, y compris l'engagement de Caritas, le rôle des écoles catholiques et la situation de Gaza après la guerre. Les évêques ont pu écouter le témoignage du père George Hernandez, curé de l'église latine de Gaza, que certains d'entre eux ont également pu visiter et en personne. La persécution des chrétiens en Irak et en Syrie était aussi au cœur des préoccupations des évêques américains, notamment dans le contexte de l'intervention militaire américaine. Une solution politique est nécessaire et notre travail consiste à encourager d'autres politiciens à continuer à faire pression pour une solution politique, à essayer de trouver une solution et à procurer concrètement les moyens physiques et matériels nécessaires. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un gouvernement de coalition que la communauté des Nations Unies puisse aider la population locale et qu'elle ne tombe pas aux mains des extrémistes. Après Jérusalem, Ramallah et Naplouz en Palestine, les évêques des États-Unis se sont rendus en Galilée. À Nazareth, la célébration de la messe dans la basilique supérieure de l'Annonciation, dans un climat de grand recueillement, a permis de toucher de près le mystère de l'incarnation et le « oui » de Marie à l'appel de Dieu. À la suite de l'invocation pour la paix également, une rencontre interreligieuse a eu lieu aussi à Bethléem, parrainée par la mission pontificale pour la Palestine, à laquelle ont participé des représentants chrétiens et musulmans. Pour nous, en tant que mission pontificale, ce fut un plaisir d'organiser cet événement. La visite des évêques s'inscrit de fait dans la continuité de la visite du pape et lance un appel pour la paix et la prière. Sans cette prière, il est difficile de parvenir à la paix en terre sainte. Les religions viennent de notre Dieu et sont pour la paix. Les religions sont nées pour être au service de l'humanité, les religions sont garantes de la diversité parmi les hommes. Nous avons tous besoin de prier pour la paix, pour que la paix règne dans nos cœurs en premier lieu et pour qu'ensuite elle grandisse et porte du fruit dans notre société et que soient anéanties les relents de guerre qui sont toutes dévastatrices également psychologiquement. Le pèlerinage des évêques américains est maintenant devenu une tradition et est reconduit chaque année. Il vise à sensibiliser le laïcat catholique américain sur les défis les plus brûlants de la terre sainte. Dans mon propre pays, les Etats-Unis, je rencontre de plus en plus de gens qui se sentent concernés et inquiets quant à la présence chrétienne ici, qui s'inquiètent de l'avenir de deux états pour Israël et la Palestine. Je peux vous dire que nous travaillons de plus en plus en faveur de l'église locale et en faveur de la population de Terre Sainte. C'est en 1894 que les franciscains de la custodie de Terre Sainte ont facheté le terrain de l'ancienne Capharnaüm, un des lieux les plus mentionnés dans les évangiles, la ville où vécut Jésus. De l'ancien site, il ne restait plus que des ruines en friche, oubliées pendant des siècles d'abandon. Les premières fouilles archéologiques datent du début du XXe siècle et c'est seulement en 1968 que les pères Végélieu Gorbeau et Stanislao Lofreda découvrent sous la basilique byzantine la maison de l'apôtre Pierre, celle où vécut Jésus. Les vestiges de l'église octogonale construite au Vème siècle furent pour la plupart retirés et déposés dans des entrepôts. Ils reviennent maintenant à la lumière grâce à la restauration voulue par la custodie de Terre Sainte et gérée par l'association Pro Terra Sancta avec la contribution de la région de Veneto en Italie. Pour la restauration, sont à l'œuvre de jeunes artisans du Mosaic Center, un centre de restauration qui est à l'initiative d'un autre francicien, le père Michele Piccirillo, qui a fait beaucoup pour la récupération archéologique des lieux saints de la terre de Jésus. Nous avons des planches entières avec des fragments de différentes tailles. Nous avons enlevé le ciment pour récupérer les fragments de mosaïques que nous avons polies avant de les remettre sur des planches de type Erolam. Nous les avons polies pour les remonter. Les mosaïques ressemblent beaucoup à celles trouvées juste à côté à Tabga et présentent des motifs géométriques et décoratifs avec un pan au centre, symbole d'immortalité. Un travail de patience et de précision pour les trois jeunes restaurateurs tous trois venus de Jérusalem, dirigés par le maître mosaïste, également formé à l'école de Père Franciscain. Ce travail a donné lieu à plusieurs problèmes et à quelques difficultés d'organisation. Mais nous faisons des tests et des expériences afin d'adopter vraiment la meilleure technique de restauration pour cette œuvre. Les problèmes que nous avons le plus souvent touchent au ciment, aux planches cassées ou à du fer trop résistant. Certaines plaques de ciment étaient trop résistantes et nous ont donné du fil à retordre. Dieu merci, nous avons réussi et comme vous pouvez le voir, elles sont désormais comme d'origine. C'est un très beau travail que de restaurer des œuvres d'art anciennes afin d'en assurer la conservation pour de nombreuses années à venir. C'est ce qui rend beau ce métier. Un métier comme celui-là, il faut l'aimer pour pouvoir avancer et que les résultats soient excellents. De cette œuvre d'art, qui pour des raisons de conservation ne sera pas exposée pour le moment, les artisans du Mosaic Center ont fait une copie qui sera bientôt disponible au public dans le site archéologique de Kafarnaum. Un projet faisant revivre la beauté antique, la conservant pour la postérité, tout en permettant aux pèlerins d'aujourd'hui de s'en délecter. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église Mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la Terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501